Quotidiennement et ce, depuis 30 jours, j'ai présenté un maillot de ma collection. Et durant tous ces épisodes, j'ai fait appel à la communauté pour casser les algorithmes, m'en voir dans les commentaires et les likes. Ce qui nous aura permis d'améliorer notre référencement et d'être proposé à toujours plus de nouvelles personnes. Nous voilà partis pour le 31ème et dernier épisode d'un maillot par jour. Allez générique ! Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode d'un maillot par jour contenant un maillot. On se retrouvera bien évidemment demain pour le débrief final, la rétrospective de tout ce qui s'est passé durant ce mois. Donc pour ceux qui ont été présents du début à la fin, je vous invite à ne pas relâcher la pression. Il nous reste quand même deux épisodes pour celui-ci. Maintenant, je voulais faire un petit retour par rapport au groupe de l'église champion d'hier. Forcément, je suis satisfait. On a évité l'Epsig, Dortmund, Bruges aussi. On se retrouve avec des destinations vraiment cool et des affiches assez originales que l'on avait vu que très rarement durant ces 5-10 dernières années. Enfin, bref, parenthèse close. Dernier rappel, mais n'hésite pas à t'abonner si la série t'a plu et si jamais le contenu sur les maillots te plaît. On a pas mal de belles choses qui arrivent en cette rentrée. Et rien que le fait de t'abonner est vraiment hyper important pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, dernier épisode où je vous présenterai un maillot. Je vous ai gardé un maillot porté pour la fin. Je vous avais parlé des maillots de la Roma qui me font kiffer chaque saison. Et il y a un second club que je pourrais mettre au même rang. Alors je sais que dans les commentaires, on m'a parlé aussi du maillot de l'Ajax qui était très beau tous les ans et qui serait susceptible d'être dans le même cas. Maintenant, personnellement, et ce n'est qu'un avis personnel, j'ai un club qui intervient avant l'Ajax dans mon classement. Et je vais vous le montrer de suite. Maillot de Boca Juniors, extérieur saison 2019-2020. Alors déjà, que dire ? Club historique d'Amérique du Sud qui aura vu se succéder pas mal de légendes du football. Un motif de maillot monstrueux. Et un toporel aussi, étant donné que ça a toujours été le même. Mais tous les ans, il se réinvente. Tous les ans, il y a une petite nuance qui fait qu'il est toujours aussi beau. Et je vais me répéter, mais si jamais chaque année, je faisais un top de mes maillots et j'achetais vraiment chaque maillot du top, je me retrouverais avec certainement 3 maillots de Boca. Évidemment, je me suis restreint. J'en ai un autre qui n'a rien de bien fou, qui est vraiment simple au possible, sans flocage ni rien. Maintenant, celui-ci, il a quelques particularités. On va parler un petit peu du motif. Déjà, le Qatar Airways au milieu qui est très bien fondu, avec les mêmes teintes que le orange du maillot, qui je trouve est assez harmonieux. Ce n'est pas un sponsor, bon, le sponsor en lui-même. Moi, je vous parle du design du sponsor. Il n'entache pas vraiment le maillot et je trouve qu'il se fond bien dans le décor. La bande horizontale aussi, qui est vraiment très bien exécutée et qui est un peu différente de d'habitude, ce n'est pas simplement une bande. Elle est fondue sur ses extrémités et le motif de ce fondu est une multitude de petites étoiles qui pourraient être en rappel au logo de Boca avec toutes ces étoiles au sein du blason. Si j'appliquais bêtement mes réflexions de d'habitude, je pourrais dire que le jaune qui est utilisé sur le maillot n'est pas exactement le même que celui sur le blason. On peut aussi noter que la bande continue dans le dos. Bon, je vais attendre un petit peu avant de vous montrer le flocage. Mais j'apprécie vraiment quand le motif est réutilisé derrière, ce qui fait que l'arrière est aussi personnalisée et non pas brute. On va parler un peu des sponsors sur les manches. On a le Axion Energy sur les deux manches. Donc, c'est exactement le même sponsor sur les deux manches. Et un magnifique patch de la Super League Argentine, juste au-dessus de ce sponsor, qui est assez petit, on ne va pas se le cacher. En comparaison avec un badge Ligue 1, c'est vraiment beaucoup plus petit. Alors, je vous ai parlé de mon autre maillot de Boca qui est vraiment classique sur flocage n'est rien. Et c'est l'une de mes plus grosses frustrations de collectionneur. C'est que ces maillots, si tu ne les fais pas importer, tu n'as vraiment aucune chance de récupérer des flocages officiels ou des patchs. Et donc déjà, d'une part, d'avoir ce patch et ce maillot avec le full sponsor, ça me ravit d'autant plus. Parce que je sais que c'est introuvable ici. Ça me permet aussi de diversifier mes patchs et d'avoir un visu de ce qui se fait sur les autres continents. On va finir par la face avant du maillot avec les trois petites étoiles à l'intérieur du col. Ce que je pourrais aussi vous dire, c'est que comme c'est un maillot porté, les matériaux sont vraiment de moins bonne qualité. Le maillot n'est pas fait pour être porté, lavé, porté, lavé. Il est fait juste pour être mis une fois. Donc des matériaux très légers, agréables à porter, confortables, mais pas durables. Ce que je pourrais remonter, c'est ces petites coupures à l'intérieur qui sont assez fines, on dira. Et les trois petites étoiles à l'intérieur du maillot qui sont dans un flocage avec un revêtement qui agrippe en fait. Évidemment, toutes les étiquettes sont thermocollées. La fameuse étiquette ici, que vous verrez en détail sur les plans de coupe. Avant de vous parler du flocage, je voudrais vous parler du prix. Alors, il m'a coûté 200€ et aurait été porté par le joueur qui va s'afficher au dos lors d'un match face au magnifique club de l'Anus. Bon, l'Anus, on l'a dit, c'est bon, vous connaissez je pense. Et je vous mettrai des extraits du joueur et les exploits qui auront été accomplis pendant ce match. Je n'ai pas vraiment de certitude comme quoi le maillot a vraiment été porté. En tout cas, je pense qu'il a été préparé. Et je vais directement vous montrer le flocage. Je pense que vous pouvez déjà imaginer par qui ce maillot a été porté mais il a été porté au nom de Carlos Tevez. Donc maillot qui aura été porté par le grand Carlos Tevez, un joueur que j'apprécie vraiment énormément. Flocage type de son passage à Boca aussi parce qu'il ne l'est pas écrit Tevez mais Carlitos, son surnom. Tant qu'on est sur la partie flocage, on peut quand même relever le motif avec ces chiffres qui sont vraiment très jolis. Et comme je vous disais précédemment, la bande horizontale avec les petites étoiles, je trouve ça vraiment super joli. En plus, l'association de couleurs, c'est l'une de mes préférées. Le jaune, orangé et le bleu, je trouve que ça rend toujours très bien sur des maillots. Un flocage vraiment qui a l'air assez fin pour ne pas gêner le joueur durant le match. Je ne vous avais pas parlé de la taille mais c'est un taille M ce qui me paraît cohérent au vu des mensurations du joueur. Et pour finir, détail que j'avais omis de vous relever, mais le action sur les côtés est vraiment hyper fin. On n'est vraiment pas sur du flocage robuste et très épais qui permettra de résister à plusieurs lavages. Là, je pense vraiment que si jamais tu laves le maillot 2-3 fois, tu vas avoir des morceaux qui vont se décoller. Donc je pense que j'en ai assez dit pour ce maillot. Vraiment, je l'apprécie de ouf. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que je ne peux pas être persuadé qu'il a été porté par le joueur. Maintenant, je préfère juste croire qu'il a été préparé et qu'il a traversé l'océan Atlantique, ce qui m'étonne toujours autant. Il a dû parcourir énormément de kilomètres avant de tomber dans mes mains. Et pour ceux qui se posent la question, je l'avais acheté sur Vinted, un vendeur qui avait pas mal de maillots portés. Le tarif me choque un petit peu parce que ça ne me paraît vraiment pas cher pour un joueur à ses côtés dans son championnat d'ailleurs. Voilà, voilà, je pense que lors, cette série avec un joli maillot, il me reste un maillot porté dans la collection que je garderai pour plus tard. Peut-être pour un autre événement du genre. En tout cas, je me répète, mais la série n'est pas terminée. Rendez-vous demain pour la dernière. Et j'espère que vous répondrez encore présent pour l'ultime épisode. Ce que l'on va faire, c'est que je vais me coller au montage. Je vais de ce pas partir faire les courses parce que oui, demain était mon anniversaire. On avait prévu le concept de sorte à ce que le dernier épisode soit le jour de mon anniversaire. Et puis, je tournerai l'outro de la vidéo juste avant d'uploader la vidéo sur YouTube histoire de capturer le dernier moment avant la révélation du dernier maillot. Allez, à tout de suite ! Bon, nous voilà pour la fameuse outro. L'avant-dernier montage est terminé. En tout cas, j'espère que le maillot vous aura plu et que l'intégralité de la série vous aura plu également. Ce que j'ai à vous dire pour le moment, c'est que je pense demain pour le débrief, le publier sur YouTube en tant que première, en live, histoire qu'on soit tous présents en même temps. Je sais que d'habitude, il y a pas mal de personnes qui commentent dès l'apparition de la vidéo avec la notification. Donc là, j'expérimente parce que c'est la première fois que je l'ai fait sur la chaîne. Mais donc du coup, si demain tu reçois la notif, je pense que je sortirai la vidéo vers 16h. Et puis si jamais ça se passe bien, je pense qu'on pourra le refaire. En tout cas, pour ceux qui ne passeront pas sur l'épisode de demain, je tenais à tous de vous remercier que tu aies vu un épisode, que tu aies vu les 31. Merci beaucoup. Ce fut long, compliqué par moments, mais j'aurais réussi à tenir l'engagement et à faire une vidéo par jour pendant un mois. Merci pour votre soutien également parce que vu le nombre de commentaires reçus, je ne pense pas que j'aurais continué si jamais il y avait eu 3 ou 4 commentaires par vidéo. Vous avez totalement répondu présent et franchement du fond du cœur, j'ai juste à vous dire merci. Maintenant, je vais vous dire une dernière fois, rendez-vous demain pour l'ultime vidéo. Pour le débrief, voir si les paliers que j'espérais ont été atteints. Et d'ailleurs, je pense que je me livrerai, je montrerai même les statistiques de mon YouTube Studio pour voir combien j'ai gagné, etc. Je sais que ça pourrait vous intéresser. Depuis le début de la chaîne, j'essaie de vous montrer les off, les à côté, ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Donc rendez-vous demain, passez une bonne soirée, profitez de votre début de week-end et surtout, force à tous ceux qui travaillent, c'était Quentin. Allez, salut !